Mais ce n'est plus qu'une question de formalité pour ces Sud-Coréens avant de retrouver leur famille dans le Nord. Ce groupe de 89 personnes majoritairement âgées s'apprête à franchir de nouveau la frontière. C'est la première fois en trois ans. Trop de temps s'est écoulé depuis la séparation durant la guerre de 1950 à 1953, mais l'émotion semble l'emporter sur la notion du temps. Pour lui Gomsom, 90 ans, la préoccupation est toute autre. Elle n'a pas vu son fils depuis tant d'années et se demande si ce dernier va la reconnaître. Je suis sûr que je ne le reconnaîtrai pas. Maintenant, il a 71 ans et il ne me reconnaîtra pas non plus. Je veux juste lui demander comment il a vécu toutes ces années et s'il a été élevé par une nouvelle mère ou si son père l'a élevé tout seul. Je pense à ma mère toutes ces années. À quel point il devait être triste en pensant à sa fille. Entre ce lundi et mercredi, ils auront la possibilité de passer environ 11 heures avec leur famille avant de devoir se séparer à nouveau. Pour la plupart d'entre eux, cette occasion sera probablement la dernière. Ces retrouvailles familiales sont rendues possibles grâce au rapprochement diplomatique entre les deux pays. Seulement, la majeure partie des 130 000 candidats à ces réunions familiales initialement recensées sont aujourd'hui décédés et la grande majorité des survivants ont plus de 80 ans.